Hello hello et bienvenue sur Juliette Boukine. Dans ce podcast, je vous partage mes lectures et avis livresques en tout genre, fantaisie, romance, classique, BD, manga et tout ça comme si nous étions entre amis. Un nouvel épisode est disponible tous les lundis et vendredis à 6h du matin et au mois de décembre, je vous propose un épisode par jour. Allez, c'est parti ! Alors, aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est paru récemment et que du coup, si vous avez écouté mon podcast précédent, du coup, c'est le podcast qui s'appelle Comment obtenir des livres gratuits, conseils pour obtenir des livres gratuits. Oui, je n'enregistre pas au niveau de ma mémoire tous les titres de podcast que je fais. Ça ferait peut-être un petit peu trop. Je saturerais peut-être, mais oui, même s'il est récent, bon, ne m'en voulez pas. Je n'ai pas la mémoire la plus performante du monde. En tout cas, ce podcast qui est le précédent, finalement, je vous parlais de Comment obtenir potentiellement des livres gratuitement. Donc, c'est intéressant, sans nécessairement de communauté, sans avoir à débourser de l'argent. Voilà, donc je vous invite à aller l'écouter, si ça vous intéresse, bien sûr. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un livre, du coup, que j'ai reçu via le site NetGalley dont je parle, du coup, je parle de ce site-là dans le podcast précédent dont je vous parle. Alors, ce livre s'appelle Seul. Il est écrit par Nesrine Slaoui et publié aux éditions Fayard. Alors, la date de parution, c'était le 4 janvier 2023. Je vais vous lire le résumé. Deux vies en parallèle, celle d'Anissa, une adolescente qui vit à Argenteuil, et celle de Nora, trentenaire parisienne. La première est victime d'un harcèlement scolaire violent et finira par en mourir. La deuxième lutte sur tous les fronts, à la fois contre le sexisme et le racisme qu'elle endure au quotidien, et pour ne pas se laisser broyer par une relation de couple nocive, qu'est-ce qui finalement les lie, sinon bien sûr de subir la brutalité de ce monde ? Et jusqu'où faudra-t-il aller pour en finir avec la violence des hommes, inspirés de faits réels qui s'éclairent l'un l'autre par le détour de la fiction ? Seul, nous plonge au cœur de multiples problématiques contemporaines, de l'addiction aux réseaux sociaux, à l'intériorisation des comportements genrés, et jusqu'au sujet complexe entre tous, de la légitime défense de femmes en danger de mort. Alors au niveau des mots clés, je dirais harcèlement scolaire, perversion, couple, non-dit, famille. Voilà, c'est selon moi les plus importants, et là je vous l'ai fait de tête en repensant à ma lecture. On est en total impro aujourd'hui, non, total impro. Allez. Donc alors, concernant mon avis, alors déjà premièrement, moi ce qui m'a attirée sur NetGalley, voilà, ça a été d'abord la couverture, la jolie couverture colorée pour commencer, où on voit les deux protagonistes principales féminines, qui sont dessinées, et c'est graphiquement très sympa, ça attire l'œil. En tout cas, j'arrive pas à parler. En tout cas, comme vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est d'origine maghrébine, et qui vit vers Argenteuil, et qui subit au collège un harcèlement scolaire tous les jours, sans répit aucun. Elle est très renfermée sur elle-même, ce que l'on peut aisément comprendre. Elle a très peu d'amis et donc de soutien. Elle parle pas non plus de ce qu'elle vit à ses parents, parce que, bah voilà, l'ambiance familiale, elle peut se montrer forte de non-dit, et particulièrement pesante pour diverses raisons qui sont propres à l'histoire familiale, ainsi que finalement aux divers rouages auxquels font face les parents en question. Parce que oui, les parents, avant d'être des parents, qui doivent, entre guillemets, subvenir aux besoins de l'enfant, qu'ils ont mis au monde dès qu'ils éduquent, ça reste des personnes avec une histoire de vie et qui, même sans le vouloir, en fait, peuvent faire naître des non-dits, peuvent faire naître des tensions dans la famille, etc., en fonction de leur propre rouage, leur propre histoire de vie. Ce n'est pas nécessairement fait exprès ou dans un but malfaisant ou malsain, mais parfois c'est comme ça, quoi. Et voilà, sans travail sur soi, c'est très compliqué de se détacher de toutes ces choses qui nous ont construits jusqu'à présent, quoi. En tout cas, ça reste une famille qui est aimante et qui se respecte les uns les autres et pour autant, la communication, la question de la communication, elle reste assez complexe quand même. Alors, je tiens à rebondir sur quelque chose, c'est que dans le résumé, peut-être que vous avez sauté en l'air quand vous avez entendu ça, effectivement, il y a un gros spoil. Il y a le spoil de cette fille, du coup, Anissa, qui subit le harcèlement scolaire et qui finira par en mourir, je cite. Effectivement, je trouve que c'est un gros spoil, honnêtement. Je suis obligée de vous le dire parce que du coup, ça fait partie du résumé. Si jamais le livre vous intéresse, de toute manière, vous irez l'acheter, lire le résumé ou j'en sais rien. Donc du coup, dans tous les cas, ce sera marqué dans le résumé. Je ne peux pas vous cacher l'incachable. Voilà, tout simplement. C'est vrai que je ne comprends pas trop pourquoi on a spoilé ce truc-là. Parce que honnêtement, au fil de la lecture, quand on est dedans, on ne s'attend pas à ce qu'elle va mourir. Oui, effectivement, elle vit quelque chose qui est affreux, qui est intimidant, qui est affreux. Et je peux en témoigner, j'ai déjà vécu par le passé deux ans de plein de harcèlement scolaire au collège, en quatrième, en troisième. C'est quelque chose de très difficile. Et encore, je ne peux pas parler pour toutes les personnes qui ont vécu de l'harcèlement scolaire parce que j'ai vécu, je dirais, mon harcèlement scolaire. Vous voyez, un peu comme une maladie. On peut tous avoir, par exemple, de l'endométriose, mais avoir plein de formes d'endométriose différentes et donc un quotidien complètement différent. Donc moi, j'ai vécu un type de harcèlement scolaire orienté sur, on va dire, un type de problématique. Moi, apparemment, il m'était reproché d'être anorexique parce que j'étais considérée comme trop mince. Voilà. C'était ça qui m'était reproché. À d'autres, ce sera d'autres choses, d'autres conneries. Ce sera clairement d'autres conneries basées sur rien, en fait. Voilà. On ne va pas revenir sur le sujet du harcèlement scolaire. J'en parle dans d'autres podcasts à plusieurs reprises. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on ne s'attend pas nécessairement à ce que la personne meure à la fin d'un harcèlement scolaire. C'est vrai que ça arrive et c'est accablant. C'est horrible. Et d'ailleurs, d'ailleurs, attendez, attendez. Avant de continuer sur le livre, ça me fait penser. Oui, nous sommes dans l'impro. Je fais très peu de montage. Je vous le dis direct. Je fais très peu de montage sur mes podcasts pour ne pas dire quasiment pas. Parce que je trouve ça quand même, comment dire, plus sympa d'entendre. Si vous entendez mon chamiole, si j'éternue ou s'il y a des choses de la vie. Je trouve ça hyper sympa. Ça donne encore plus l'impression qu'on est ensemble. Je trouve ça vraiment hyper vrai et hyper sympa. Et ça me fait penser aussi au fameux hashtag de MyBetterSelf. On veut du vrai. Hashtag on veut du vrai sur Instagram. J'adore ce concept. En tout cas, voilà, avant de continuer sur le livre, ça me fait penser à un livre que... À un livre ? Mais non, Manon, Manon, Juliette. Un film que j'ai découvert et qui est inspiré clairement de Faits Réels parce que ça raconte l'histoire de Manon ou Marion. Je vais aller vérifier en vous parlant, mais ça raconte l'histoire justement d'une jeune fille au collège, en fait, qui a subi un harcèlement scolaire très compliqué à vivre pour elle et qui s'est suicidée. Voilà, à l'âge de 12 ans, je crois. Attendez, je vais vous dire quel est ce livre. Oh, mais pourquoi je dis tout le temps ce livre ? Ça suffit. Non, il n'y a pas que les livres dans la vie. Et là, en l'occurrence, c'est un film, Juliette. Alors, vous voyez, comme quoi je me suis trompée, le film s'appelle Marion, 13 ans pour toujours. Voilà. Et je vois qu'il dure 1h29 et du coup, il raconte la vraie histoire de cette jeune fille, du harcèlement qu'elle a subi, de comment ses parents ont réagi par la suite, etc. Parce qu'après, ils ont créé des associations, etc. Et c'est un film très intéressant qui sensibilise au harcèlement scolaire. Je trouve ça bien, mais qui est, je ne vous cache pas, très triste. Parce que du coup, tout est dans le titre. Marion, 13 ans pour toujours, voilà. Ça, ça finit pas bien, quoi. Voilà. En tout cas, pour en revenir au livre, cette fois-ci, c'est vraiment un livre. Pour en revenir au livre seul, du coup. Ouais, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont mis ce spoil comme ça dans le résumé. Je trouve qu'il devrait être retiré, selon moi. Parce que, voilà, je le redis, voilà, quand on lit le livre, on ne s'attend pas nécessairement à ce que cet harcèlement scolaire que vit Anissa se termine par sa mort, quoi. Donc, du coup, voilà. Je ne comprends pas trop ce truc-là dans le résumé. En tout cas, toujours est-il que j'ai pas mal de choses à dire sur ce livre, qui m'a beaucoup touchée. Je vous le dis tout de suite. C'est un petit livre. Alors, je vous le dis, c'est un petit livre. C'est-à-dire que vraiment, une journée, il est terminé. Et une journée, je compte très très large. Moi, j'ai pris vraiment tout mon temps. Et je suis une lectrice tortue. Donc, je prends vraiment tout mon temps quand je lis. J'aime être imprégnée de tous les mots, de toutes les phrases, de toute l'ambiance d'un livre. J'ai essayé la lecture rapide, voilà, en diagonale, etc. Mais c'est vrai que, oui, c'est pas mal. Mais je trouve qu'on est quand même moins dedans. Voilà, on est moins imprégnée. On a les informations, grosso modo, importantes, les actions, tout ça. Mais je trouve qu'on est moins dedans. Donc, voilà, moi, je reste une lectrice tortue et fière de l'être. Voilà. En tout cas, c'est un petit livre qui fait environ 88 pages, il me semble. Et je l'ai lu en moins de deux heures. Vraiment très rapide. Alors, en tout cas, voilà. Ça, c'était pour l'histoire d'Anissa, qui subit du harcèlement scolaire et que nous suivons dans le livre. Et on suit également l'histoire, du coup, d'une jeune femme qui, elle, est en plein essor de vie. Elle vogue entre son travail, sa vie sociale, son petite amie. Voilà. Mais sa vie ne roule pas comme sur des roulettes, comme on pourrait l'imaginer, finalement, en regardant juste comme ça. Elle est, finalement, emprisonnée dans sa relation de couple qui fait ressurgir beaucoup de failles en elle, auxquelles elle doit se confronter, qui la font souffrir, quoi. Parce que l'homme qui partage sa vie, partage, c'est un grand mot, on va mettre des grandes guillemets, vous comprendrez pendant la lecture pourquoi. Donc, partage entre grandes guillemets. Et bien, lui, il n'est pas en reste et lui mène quand même la vie dure. Donc, lui aussi, il est aux prises, avec, aux prises ou aux prises, pour un homme ? Bon, je ne saurais pas dire. Donc, il est aux prises avec ses propres failles personnelles à lui. Et il ne peut pas s'empêcher, en fait, de se déverser comme ça sur elle, sur sa compagne. Et il adopte un comportement, finalement, de pervers narcissique, quoi, qui va ronger de plus en plus la jeune femme jusqu'au craquage et jusqu'à épuisement moral et physique. Parce que oui, quand on est épuisé moralement, le physique, il prend le relais. Et d'ailleurs, je vous sortirai une petite anecdote que j'ai entendue en psycho. C'est que, par exemple, si vous êtes très fatigué, mais que vous avez l'habitude de ne pas vous écouter et de vous pousser comme ça tout le temps à toujours aller, on va dire, faire des choses qui vous contraignent ou aller au-delà de la fatigue, à ne pas prendre le temps pour vous, etc. Votre corps, au bout d'un moment, il va se dire, bon, hé, oh, 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 je suis fatigué. Je t'ai envoyé des bâillements. Je t'ai envoyé de la fatigue. Je t'ai envoyé, je ne sais pas, de la non-concentration. Pendant tes tâches. Je t'ai envoyé, je ne sais pas, moi, l'envie de café tout le temps. Je t'ai envoyé plein de choses, plein de signaux qui signifiaient que je suis fatiguée et que j'ai besoin de me reposer, moi, ton corps. Tu ne m'écoutes pas. Bah, moi, je vais t'obliger à te reposer. Donc, tu sais quoi ? Tu vas nous choper la grippe. Ouais, voilà, voilà. Ça va être comme ça. Tu vas nous choper la gastro, tu vas nous choper la grippe. Ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois que nous avons la grippe ou la gastro, à chaque fois, c'est un signe de notre corps. Non, non, ça peut être dû à un virus, quelqu'un vous a éternué sur la gueule ou vous avez mangé quelque chose à varier. Voilà, ça peut être dû à ces choses-ci aussi. Mais très souvent, ça peut arriver clairement que le corps, il est tellement fatigué, il en a tellement marre que vous ne l'écoutiez pas finalement. Bah, il va vous obliger à vous arrêter en vous clouant au lit. Voilà, il va vous faire choper la grippe, il va vous déclencher une maladie chronique, entre guillemets. Il va se faire entendre, votre corps. Donc, s'il vous plaît, écoutez votre corps. N'attendez pas ce moment-là parce que quand le physique prend le relais à cause du moral, généralement, ça tape fort et c'est pas cool. Donc, prenez soin de vous, les amis, s'il vous plaît. Écoutez-vous. Vous n'avez pas envie d'aller à tel endroit ? Vous n'êtes pas forcés. Vous n'êtes pas forcés. On n'est jamais forcés à rien dans la vie, d'accord ? Évidemment, aller au travail, respecter les gens dans votre travail, ne pas leur mettre des plans sans cesse. Évidemment. Ça, ça ne rentre même pas en ligne de compte. Évidemment, respecter vos engagements. Mais si par exemple, vous avez une soirée ou je ne sais pas, et que oui, vous aviez dit que vous iriez, mais que finalement, vous êtes fatigué, typiquement. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez décommander. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier 150 ans. Vous êtes fatigué, point barre. Voilà. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de sortir. C'est tout. Pas besoin de justifier pendant 150 ans. C'est une bonne sagittaire qui vous dit ça. Donc, du coup, pour le travail aussi, évidemment, ça compte de faire quelque chose qui nous plaît. Parce qu'évidemment, si tous les jours, on fait un taf qui ne nous plaît pas, le corps va parler aussi. Donc, essayez quand même plutôt de vous tourner vers des choses en tout cas qui ne vous déplacent pas à 4000% non plus. Parce que je trouve qu'il y a quand même une différence entre détester ce que l'on fait et ne pas apprécier nécessairement ce qu'on fait et apprécier ce qu'on fait. Il y a quand même des nuances, il y a des différences, tout ça. Donc, voilà. Essayez au moins de ne pas vous tourner vers des jobs que vraiment vous détestez. Vraiment, quand vous savez que vous allez aller au travail, vous avez de l'eczéma, quoi. Vous voyez ? Genre, à éviter quand même. Et si un jour, ça peut arriver, vous êtes vraiment... Vous sentez vraiment que samedi et dimanche, ça ne vous a pas suffi au niveau du repos. Vous êtes vraiment exténué, fatigué. Vous n'avez vraiment pas envie. Écoutez, ça arrive. Et à ce compte-là, je trouve qu'il vaut vraiment mieux rester chez soi, prendre le temps de se reposer. Et voilà. Ne pas... Je ne sais pas si ça se dit, entachez votre tâche. Vous voyez ? Parce que si demain, moi, je vais au taf en étant super fatiguée, en étant super aigri, voilà, ma concentration sera moindre, ma patience sera moindre. Je serai beaucoup plus énervée, beaucoup plus à fleur de peau. Donc, au final, je vais passer une mauvaise journée et je vais faire passer une mauvaise journée aux gens. Et mon travail ne va pas nécessairement être qualitatif. Donc, franchement, à ce compte-là, autant rester chez soi. Et voilà. Donc, voilà. Un petit arrêt de travail pour un jour ou deux ne vous fera pas de mal. Si ça peut vous faire du bien pour revenir sur de meilleurs auspices, eh bien, tant mieux. Voilà pour la petite aparté. On continue sur le livre seul. En tout cas, comme vous l'aurez compris, ben voilà. C'est deux filles et femmes. Elles vont finalement connaître un moment de basculement dans leur vie où tout va changer et ça va être le début d'autre chose. Voilà. En tout cas, pour mon avis, ce roman, je l'ai trouvé, comment dire, particulièrement prenant et touchant. Je suis vraiment ravie d'avoir eu la chance vraiment de le lire. Il fait partie dorénavant des révélations livresques. Si je puis dire de ce début d'année 2023. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on passe d'une année à l'autre, souvent, je me trompe des fois. On peut être en 2023 et je vais dire qu'on est en 2022 parce que je n'ai pas encore saisi. En fait, c'est trop récent. Je me crois encore en 2022. Mais non, du coup, c'est l'une de mes révélations 2023 en ce début d'année. Certes, il est assez court. Voilà, c'est un petit livre de 88 pages. Mais vraiment, comme je vous l'ai dit dans un autre podcast, il me semble que c'est d'ailleurs dans le précédent. Ou peut-être dans celui-ci, je ne sais plus si je l'ai dit en début de podcast. On est tellement en impro que je ne peux pas retenir exactement tout ce que je dis. Vous m'excuserez. Nous sommes dans le naturel ici. En tout cas, vraiment, selon moi, il n'y a pas besoin de faire un livre de 500 pages pour avoir un livre nécessairement qualitatif. Et pour dire plein de choses. On peut dire plein de choses et faire passer plein de messages avec des messages très courts et très percutants. Et je trouve que c'est le cas, vraiment, de ce livre qui est vraiment une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Les 88 pages, c'est vraiment une qualité, je trouve, parce que l'histoire, déjà, elle ne connaît pas de longueur. Et Dieu seul sait que je déteste les longueurs dans les livres. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Sorcière malgré elle, l'héritière des Raven. Alors, j'adore le résumé. On fait encore un disclaimer, on part dans tous les sens. J'aime beaucoup le résumé. J'aime beaucoup le concept du livre. Mais j'en suis à la page 100. Il ne s'est encore rien passé. Non, concrètement, il ne s'est encore rien passé pour l'instant. Ça me fatigue un peu. J'avance vraiment très lentement. Ça fait, écoutez-moi bien, 6 jours que je suis dessus. Je n'en suis qu'à la page 100. C'est vous dire les longueurs. Alors qu'il y a des livres de, par exemple, 400 pages que je peux lire en 2 jours. Parce que vraiment, ça s'enchaîne. Il se passe des choses. Et là, vraiment, je trouve ça très lent. Mais je n'ai pas envie d'arrêter parce que le résumé me donne quand même assez envie. J'aime beaucoup les histoires de sorcière, magie, etc. En plus, là, c'est un peu moderne. Donc, j'adore. Et puis, je sais que ça arrive très souvent qu'il y ait des livres où, certes, il y a des grosses longueurs au début. Que le temps que les choses se mettent en place, c'est compliqué. Mais que parfois, après, ça décolle et il se passe plein de choses. Et c'est génial et on accroche de ouf. Donc, du coup, je m'accroche pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, le livre ne m'a pas tant que ça accroché pour l'instant. C'est moi qui m'accroche pour l'instant. Je vous ferai, bien sûr, une revue dessus quand je l'aurai terminé. En tout cas, pour en revenir encore une fois au livre seul, du coup, il ne connaît pas de longueur. Donc, je suis très contente. Ça se lit très vite. Et malgré le fait que, comme je vous ai dit, qu'il y avait peu de pages, finalement, 88 pages, ce n'est pas énorme pour un livre. Pour autant, comme je vous ai dit, il est hyper qualitatif. Il est fort en émotions. Il nous fait nous questionner. Il y a plein de fois, quand je lisais le livre, je me disais, ah mais oui, mais clairement. Mais c'est si bien dit, des choses qui nous parlent. Et on se dit, mais c'est exactement ça. Enfin, voilà, il est si parlant. Il révèle plein de choses. Il nous fait nous questionner. Vraiment, il est génial, ce livre. Vraiment, il est si bien. L'autrice, c'est une femme engagée et ça se ressent clairement au travers de ses écrits. Clairement, au niveau des sujets, des thèmes abordés, je dirais, nous sommes pris clairement dans les filets du racisme, de l'égalité pour tous, des rouages familiaux, des non-dits et de leur impact, du harcèlement scolaire, de la mort, de la perversion, des failles psychologiques, du féminisme, de la vie en cité, des réseaux sociaux, de la dépendance affective. Enfin, bref, ce livre, c'est un condensé de thématiques ultra importantes. C'est un condensé vraiment auquel c'est important, je trouve, à mon sens, d'être sensibilisé et sur lequel, je pense, vraiment, il est nécessaire aujourd'hui de s'éduquer pour faire avancer nos sociétés. Et vraiment, c'est écrit avec une plume, mais tellement juste, sensible et engagé, encore une fois, que vous plongerez dans l'histoire de ces deux personnages féminins, féminines, je ne sais pas comment on dit, qui, clairement, vous laisseront pas sans voix. Vraiment, je remercie encore Ned Gallet d'avoir eu la chance de lire ce livre gratuitement, parce qu'honnêtement, si j'étais tombée dessus, je l'aurais acheté, franchement, et je l'aurais adoré de la même manière. Vraiment, il est génial, génial, génial. Et j'aimerais, j'aimerais quand même, non, parce que vraiment, j'ai vraiment kiffé le livre, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment adoré. J'ai envie de vous lire un petit passage. Il y en a plein des passages qui m'ont marqué, vraiment, il y en a plein. Je n'ai fait que surligner, en fait, sur ma Kindle. Je n'ai pas surligné avec un surligneur, vous voyez, sur ma Kindle, on peut surligner, vous-même, vous savez, voilà. Je n'ai pas entaché ma Kindle. En tout cas, j'ai surligné tellement de passages dans ce livre. Donc, celui que je vais vous lire, ce n'est pas nécessairement mon préféré, parce qu'ils sont tous géniaux, en fait, les passages que j'ai surlignés, vraiment. Et il y en a tellement que je ne vais pas non plus vous lire, parce que j'en ai surligné tellement. Ça reviendrait à vous lire le livre au moins dans toute sa moitié. Donc, non. Donc, je vais vous lire quand même un passage, que je vais choisir un peu au hasard. Donc, voici le passage. Recevoir ce message lui fit l'effet d'un coup de fusil, d'une tumeur qui explose. Il existe les douleurs physiques provoquées par la maladie, une blessure, un coup, et dont il est possible d'examiner les traces, les séquelles. Mais il existe aussi ces supplices que notre âme encaisse et qu'elle finit par transmettre au corps, souvent quand il est déjà trop tard. Elle est géniale. Non, vraiment. Elle est géniale, cette citation, entre guillemets. Vraiment, elle est si vraie. Vraiment, on parle souvent des violences physiques en soi, quand on voit des échymoses, des bleus, etc. Mais il y a vraiment la violence psychologique à ne surtout pas négliger et qui fait si... Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ce livre, il est génial. C'est une pépite. Il est vraiment génial, honnêtement. N'hésitez pas à aller l'acheter, vu qu'il est paru récemment, début janvier. Ou n'hésitez pas, pourquoi pas, à essayer de... Si vous n'avez vraiment, vraiment pas les moyens, de l'obtenir via NetGalay. Mais je ne sais pas si c'est encore possible. Mais bon, voilà. Qui ne tente rien à rien. Allez-y, essayez. Vraiment. L'adage, qui ne tente rien à rien. Essayez. On verra après. Au pire, vous mangez un mur et ce n'est pas grave. On avance. On avance ensemble, comme dit la roche. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas grave. Au moins, on aura essayé. On n'aura pas de regrets. Donc vraiment, je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Il est génial. Vraiment, il est génial. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à mettre une note et à le partager pour me soutenir. Tu peux me retrouver sur YouTube, podcast et TikTok. C'est Juliette Bouquine. Et sur Instagram, c'est cosy.book avec 2K. J'ai les cheveux rouges, tu ne peux pas me louper. Je te souhaite plein de belles lectures et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada